Merci Madame la Présidente. Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives à la vérification d'identité lors de la présentation du futur pass vaccinal. Si la fraude sur ces documents doit être sévèrement combattue et punie, ces dispositions viennent renforcer le sentiment de défiance à l'égard des Français. La pratique du contrôle d'identité ou de la vérification de la concordance d'identité est strictement encadrée dans notre droit, dans une logique de protection des libertés individuelles et repose principalement sur les forces de l'ordre formées à cet effet. Le régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire actuellement en vigueur ne justifie pas d'étendre cette vérification. Pour ces deux motifs, il convient de laisser ces tâches aux autorités dont c'est le métier, les forces de l'ordre. Merci. On continue avec Madame Muller-Bran. Défendu. On continue avec M. Fabien Guay. Oui, merci Madame la Présidente, M. le ministre, mes chers collègues. On rentre dans un moment important sur la question du contrôle. Nous l'avions dit sur la question du pass sanitaire, nous avions redit notre opposition, et il y avait déjà la question d'y ajouter une pièce d'identité. Et nous l'avions dit à cette époque-là, nous ne pensons pas que tout le monde doit contrôler tout le monde, et que demain nous deviendrons une société de contrôle social, où chacune et chacun qui n'est pas habilité à contrôler les papiers puisse le faire. C'est-à-dire, nous allons étendre que les serveurs et les serveuses puissent contrôler les agents de sécurité, qui le soir même, agents de sécurité vont contrôler les serveuses et les serveurs, qui vont se rendre à un événement, ou à tel concert, ou à tel stade, pour aller revoir une compétition sportive. On est, franchement, nous ne voulons pas mettre le doigt là-dedans. Si nous mettons le doigt là-dedans, nous aurons les plus grandes difficultés pour revenir en arrière. Donc, nous pensons et nous continuons à penser qu'il faut que ce soit les OPJ qui restent et qui puissent contrôler, y compris il y a un débat sur quelle pièce d'identité, parce qu'aujourd'hui on n'est pas obligé de présenter une pièce d'identité avec photo, y compris quelqu'un qui est avec vous peut attester que c'est bien vous sur l'honneur, et ça fonctionne. Et si nous mettons le doigt là-dedans, y compris dans un doute raisonnable, je vous le dis, alors nous pensons dans une autre société. Et ça, ça ne nous permettra pas de combattre efficacement le Covid. C'est tout autre chose qu'un projet de société qui nous est proposé par le gouvernement. Donc, nous proposons évidemment de supprimer ces alinéas. Je vous remercie. Madame Noël, il est défendu. Monsieur Canévet. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Quelques mots simplement pour dire que ce débat dépasse bien sûr les clivages politiques et il suffit de se rendre dans les établissements de restauration pour se rendre compte combien les tenanciers de ces établissements ne souhaitent pas effectivement qu'ils soient obligés d'opérer des contrôles. Je crois que cela relève de la responsabilité des forces de l'ordre et la rédaction telle qu'elle a été prévue dans le texte paraît suffisamment floue pour justement pouvoir induire des abus. Et donc, ceci n'est pas acceptable. Et donc, il convient, je crois, de remettre les choses en place, c'est-à-dire de considérer que les contrôles relèvent de la responsabilité des forces de l'ordre et pas de celles des exploitants d'activités commerciales. Monsieur Noël Kervé. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. C'est un amendement important qui est identique avec beaucoup d'autres et qui vient bien rappeler ce qu'est le pass sanitaire dans son caractère proportionné et temporaire. Quand j'entends qu'un certain nombre de nos collègues ont l'idée d'insérer la photo d'identité dans le pass sanitaire, c'est bien qu'ils imaginent que ce pass sanitaire durera longtemps. Parce que sur un plan technique, sans aucun avis de la CNIL, aller proposer que la photo d'identité intègre le pass sanitaire, c'est quasiment faire du pass sanitaire en lui-même une pièce d'identité. Et donc ça, c'est une grave erreur de mon point de vue. Et nous ne devons pas... Le pass sanitaire est déjà suffisamment attentatoire aux libertés publiques. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est bien ce que je pense. pour que nous le laissions au moins dans sa formule actuelle, y compris dans sa version pass vaccinale, si d'aventure le Parlement devait voter ça, mais de ne pas rajouter de choses autour. Et sur la question du contrôle de l'identité, on va donner cette faculté à des responsables d'établissement, mais non seulement on va leur donner cette faculté, on va leur donner aussi un pouvoir d'appréciation. C'est quand ils se diront d'eux-mêmes qu'ils vont être peut-être dans une situation où ils vont devoir appeler à justifier qu'ils vont faire cette démarche-là. Or, en France, ça a été rappelé très bien par plusieurs orateurs à l'instant, ce sont des personnes dépositaires de l'autorité publique, jouissant de prérogatives de puissance publique, formées, inscrites dans une hiérarchie, avec un pouvoir disciplinaire, voire pouvant s'exposer aux sanctions de la justice, qui font des contrôles d'identité en France. Ils ont un matricule sur l'épaule. Et si vous n'êtes pas content d'un contrôle d'identité en France, vous pouvez vous en plaindre. Et donc ça, c'est essentiel. Quel recours allez-vous exercer demain vis-à-vis d'un tenancier de bar ou de restaurant qui vous empêchera de rentrer ? Donc vraiment, supprimons ce contrôle d'identité qui est une très mauvaise idée. Monsieur Seur. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. J'ai dit hier, tout à l'heure, dans la discussion générale, combien cette question était importante pour notre groupe. Nous avons dit qu'il était dans la logique de l'obligation vaccinale de respecter le pass vaccinal en dépit du fait que nous aurions préféré que notre amendement sur l'obligation vaccinale fût adopté. Nous avons dit qu'il y avait pour nous des conditions fortes en termes de liberté publique. Et c'est pourquoi, je ne vais pas développer, mais l'argument est très fort, quand je vois qu'il est dit que le restaurateur en question devra statuer pour savoir s'il existe des raisons sérieuses de penser. Comment va-t-il penser en regardant le visage, l'apparence d'une personne qui est là qu'il va falloir quand même lui demander ses papiers d'identité ? Cependant qu'une autre ne suscitera pas la même suspicion. Il y a un gros problème, et je crois même un problème constitutionnel. Mes chers collègues, j'ai observé que M. le rapporteur Philippe Bas avait été constant dans ses appréciations et dans ses convictions sur l'ensemble des sujets entre hier et aujourd'hui, sauf sur ce sujet où son appréciation a évolué. Et j'espère de tout cœur que cela nous permettra d'avoir une position très claire sur la répartition des rôles entre des commerçants, restaurateurs, etc. et les forces de police et de gendarmerie que chacun accomplisse son office. M. Bénaroche. Merci mes collègues d'avoir brillamment défendu ces amendements identiques et similaires. Cette mesure en elle-même porte le principe d'un contrôle d'identité réalisé par des personnes non habilitées à le faire et qui plus est, qui ne souhaitent pas effectuer ce contrôle en leur laissant en plus une libre appréciation à leur discrétion totale des critères selon lesquels ils pourraient ou pas contrôler ces papiers. Cette mesure en fait participe de fait à l'instauration d'un contrôle social généralisé de la population, de l'installation d'un nouveau modèle social et d'un nouveau modèle de société qui est contraire aux valeurs de beaucoup d'entre nous, qui est contraire aux valeurs de notre démocratie et qui est contraire aussi aux valeurs de notre groupe. Elle veut enfin aussi, nous ne l'avons pas dit, par son principe même, par la façon dont le pouvoir discrétionnaire est donné à certains, qui ne le souhaitent pas d'ailleurs, conduire à des phénomènes de violence, de troubles de l'ordre public et à un certain nombre d'incivilités qui peuvent devenir assez graves. Donc nous vous demandons sincèrement de bien vouloir accepter de considérer les arguments des différents intervenants et de bien vouloir voter ces amendements de telle façon à ce que nous n'allions pas vers une dérive de notre Constitution. Madame Boulez-Péronnier, il est défendu. Madame Benbassa. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, les règles définissant le cadre d'un contrôle d'identité sont établies par l'article 78-2 du Code pénal. Seuls les officiers, agents et agents adjoints de police judiciaire peuvent le réaliser. Or, la viabilité du pass vaccinal dépend grandement de son contrôle. Le texte adopté par l'Assemblée nationale permettait d'octroyer aux personnes en charge de ce contrôle le droit d'effectuer non pas un contrôle d'identité, mais, je cite, une vérification de concordance documentaire. Si cette astuce lexicale n'a pas été conservée par la Commission des lois du Sénat, le dispositif proposé par celle-ci reste tout de même problématique. Le texte laisse toujours la possibilité aux personnes chargées du contrôle du pass vaccinal d'effectuer un contrôle d'identité. Ce transfert de compétences de la police vers la société civile n'est pas acceptable. Comment se prémunir de possibles discriminations ? Comment éviter les abus volontaires ou non de la part de ceux qui doivent contrôler ? Une grande majorité d'entre eux n'est ni formé ni qualifié pour cela. Ajoutons à cela que l'aspect chronophage d'un tel contrôle plus que le simple scan d'un QR code peut rendre ce contrôle d'identité difficile à réaliser dans certains établissements. Cette question du contrôle de l'identité ne semble être qu'un détail dans le débat pour le gouvernement. Cela ne l'est pas pour beaucoup de nos concitoyennes et concitoyens qui souffrent quotidiennement des abus liés à cette procédure. C'est aussi pour cela que je demande sa suppression. Merci.